Israël, criminel, Carrefour complice ! Boycott ! Israël, boycott ! Je parle des produits de l'occupant israélien. Ce magasin, en tout cas Carrefour le sait, met en vente des produits qui ne sont même pas étiquetés en conformité avec la législation française. Donc vous risquez de les acheter sans même le savoir, sans le vouloir. Ces avocats, par exemple, il faut carrément avoir une loupe pour savoir d'où ils viennent. Contrairement aux avocats du Mexique, pour lesquels il est indiqué sur l'ardoise, comme l'exige la loi origine Mexique, en caractère aussi gros que le prix, eh bien pour ces avocats-là, sur l'ardoise, figurez-vous qu'en face d'origine, il y a marqué « voir emballage ». Et pour « voir emballage », eh bien il faut avoir une vue très perçante pour arriver à détecter le mot « Israël ». Ils sont dans l'incapacité de nous garantir que ces avocats ne proviennent pas des colonies israéliennes illégales. État d'Israël, État criminel, boycott ! Le boycott d'Israël, tant que cet État fourra au pied les droits les plus élémentaires du peuple palestinien, est une action efficace, pacifique et non-violente. Au XXe siècle, Gandhi en Inde, Nelson Mandela en Afrique du Sud, on prônait le boycott pour mettre fin à l'apartheid. On n'achète pas les produits de l'apartheid. Il y a parmi nous beaucoup de Juifs qui s'opposent à cette politique. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas la parole. Ils ne sont pas invités sur les plateaux de télé et en plus, ils sont pourchassés ici, en France et en Israël par cette fameuse démocratie qui emprisonne les dissidents, les Juifs israéliens, comme cette courageuse Tahir Kamener qui est en ce moment en prison, qui a 19 ans, qui refuse de servir dans l'armée d'occupation. Et aussi, vous avez Ezra Naoui qui est un Israélien juif qui est en prison à l'heure actuelle en Israël parce qu'il milite dans des associations de défense des droits de l'homme et des droits des palestiniens comme B'Tselem et Tayouche. Et ainsi qu'à Jidéon Lévy qui est un journaliste israélien qui appelle au boycott de son État, l'État d'Israël, parce qu'il n'a pas trouvé pour le moment, comme nous, de meilleurs moyens de faire le droit et la justice. Israël, criminel, Carrefour, complice ! Palestine vivra, continuons le combat !